Base aérienne d'Abidjan, GATL, un début d'après-midi, pas comme les autres. Une ambiance qui casse avec les jours ordinaires. En provenance d'Ivocep, Trècheville, le cortège funéraire du Premier ministre Ahmed Bakayoko est accueilli, sous les regards perdus des parents, amis, collaborateurs et filiales du défunt Premier ministre. Grande est la douleur. Pour ce dernier voyage en direction de Seguéla, la grande famille Bakayoko a tenu à accompagner son fils, comme pour lui rappeler cet amour incommensurable qui les unit pour la vie et que même la mort ne saurait briser. Quelques minutes plus tard, c'est au tour de Yolande Bakayoko et Mayama, La fille du défunt Premier ministre ne marque leur arrivée. Ses fils sont également présents. La famille embarque à bord de l'appareil. Puis, c'est au tour de la photo du défunt Premier ministre d'embarquer également à bord de l'appareil. Sous le regard du chef d'état-major des armées, la Sina Dumbia, la dépouille mortelle du Premier ministre Ahmed Bakayoko est installée avec grand soin, à l'intérieur de l'appareil. Instant difficile. Instant difficile pour la famille. Difficile pour ses soldats, dont il a été le patron en sa qualité de ministre de la Défense. Et comme pour honorer une dernière fois sa mémoire, ce dernier salut de ses hommes, dont il a été toujours proche. C'est à 15h22 que l'hélicoptère transportant à son bord, à dépouille mortelle du Premier ministre Ahmed Bakayoko, a quitté Abidjan, en direction de Séguéla, région du Ourodougou, la terre de ses ancêtres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !